La déception en amour, c'est au fait une trahison. C'est une trahison sentimentale. Un exemple par pape, si tu arrives à porter confiance, la confiance sentimentale à une personne. Tu dis, je veux te marier. L'intéressé te dit, il n'y a pas de problème, je t'accepte. Et que la fille, par ton fort étonnement, avec tout ce que tu as comme confiance par rapport à votre projet et ce que vous avez défini, maintenant la fille tombe enceinte par un autre gars. C'est ce qu'on appelle la déception, de façon claire, avec des exemples donnés. Mais, à travers ces fêtes de fin d'année, parce que chaque année on assiste à beaucoup de problèmes. Il y a certains hommes même qui utilisent l'arme blanche contre leurs rivaux. Parce que l'année dernière, par exemple, il y a eu 5 filles qui ont été déshabillées devant moi, à Konakrysie. Maintenant, comment éviter la déception pendant les fêtes de fin d'année ? Quels sont les signes ? Un mois avant la fête, si tu trouves 3 nouveaux comportements sur ton partenaire, ou sur ta partenaire, tu es déjà hors de la plaque sentimentale, tu es déjà plaqué. Maintenant, d'ailleurs, pour qui investir pendant les fêtes ? Qu'en investir ? Parce qu'il y a 3 périodes, il y a 3 situations d'amour qui rentrent en ligne de conduite par rapport à ces fêtes. Il y a un premier groupe, il se peut qu'il a dîné avec non seulement sa fiancée, ou il a dîné avec son fiancé, ou il a dîné avec non seulement sa meuf ou bien son mec. Ils ont fait plus de 5 ans. Chaque année, ils font la fête ensemble. Maintenant, la cinquième année, ils trouvent 3 nouveaux comportements. Le premier nouveau comportement, par rapport à la déception, c'est quand tu trouves que ton partenaire, bien entendu, manifeste la nervosité inutile. Un homme qui ne manifeste jamais la nervosité inutile si vous êtes ensemble. Un mois avant les fêtes, maintenant, tu sens la nervosité chez lui. À chaque fois, même à cause d'une petite causerie, il s'enflamme, il s'explose. Tu as l'habitude même de toucher sa tête quand tu touches ça, crée des problèmes. Pendant plusieurs jours avant la fête, c'est un signe de déception que je pointe à l'origine par rapport à ces 3 fêtes. Donc, ça, c'est un premier signe d'avertissement. Tu dois comprendre que maintenant, avec ma copine ou avec mon copain, je dois faire beaucoup attention avec les fêtes parce que la nervosité inutile est en train d'être manifestée. C'est une politique échappatoire que tous les hommes ou les femmes utilisent pour juste s'en débarrasser périodiquement après la fête pour encore continuer avec toi. Parce que ça veut dire que l'intéressé est en train de préparer un autre projet avec une autre personne. La nervosité inutile, ça, c'est un premier signe de la déception avant-faite. Donc, ça veut dire que l'intéressé, tu ne dois pas investir, tu ne dois pas lui donner l'argent. Parce que quand il lui donne l'argent, pensant que vous allez sortir ensemble, tu vas lui voir avec une autre personne ou bien tu vas lui voir avec une autre fille. C'est ça, la déception va venir. Et quand c'est comme ça, tu seras frappé par 4 conséquences. Maintenant, avant de citer les conséquences, deuxième signe, la rarité des appels. Quand tu trouves en ton partenaire la rarité des appels, parce que vous avez dit rien ensemble. Elle a l'habitude ou il a l'habitude de t'appeler matin, midi, soir ou deux fois par jour. Maintenant, tu sens en lui qu'il y a une rarité des appels. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la rarité de contact. Même ton rendez-vous de fois n'est pas respecté. Quand il dit, viens, on va se rencontrer ici, deux fois, il ou elle bafoue ton programme. Ça veut dire qu'elle est là où il est en train de préparer la fête avec une autre personne. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, il y a un groupe aussi qui tente à avoir des partenaires avant la fête. C'est un mois avant la fête. C'est ce qu'on appelle une relation nouvelle. C'est une nouvelle relation avant la fête. Comment s'y prendre ? Est-ce que c'est important d'investir l'intéressé pour votre sortie ? Est-ce que ce n'est pas important d'investir l'intéressé pour votre sortie ? Pour investir, il faut d'abord calculer ce que tu es dans son VIP sentimentale. Parce qu'il ne faut pas investir sur un partenaire ou une partenaire, tandis que toi-même, tu n'as pas la maîtrise. Parce qu'il y a trois actions en amour. Quand cela ne manifeste pas entre toi et un partenaire qui est nouvellement venu dans ta vie, avant la fête, il ne faut pas donner l'argent, il ne faut pas investir. Parce que d'ailleurs, la première action, il y a ce qu'on appelle le contact physique et corporel. Vous savez, sur chaque femme ou sur chaque fille, il y a trois parties du corps qu'on appelle la porte d'entrée sentimentale. Parce qu'il y a deux formes de communication en amour. Il y a communication corporelle, il y a communication et non seulement orale. Communication oratoire, il y a ce type de langage. Communication corporelle, il y a trois parties. Ça, c'est le témoignage sentimental sur le corps de toutes les filles. Quand une fille n'accepte pas qu'avant, tandis qu'elle est nouvellement venue dans ta vie, elle n'accepte pas que tu touches à ses lèvres, à ses seins et ses fesses, ça veut dire que tu n'es pas la bienvenue dans son répertoire sentimental. Corporellement, tu n'es pas dans sa priorité. Là-bas, tu ne dois pas investir parce qu'elle va te mettre hors de la plaque de façon anticipée. Ça, c'est automatiquement. Parce qu'il se peut que la fille est dans le VIP sentimental d'une autre personne. Le 31 décembre est un jour symbolique. Il y a ce contexte religieux qui est là. Mais en dehors de la religion, il y a ce qu'on appelle l'amour aussi. Il prend une grande place dans ça. Tout le monde veut sortir ce jour-là avec son VIP sentimental. Pour marquer cette période. Entre 22h, 23h jusqu'à 20h. Quand 20h arrive, tu vas avoir les bénédictions qui vont commencer à tomber. L'amour, les accolades, d'accord ? Les accolades qu'il faut dans un temps record se manifestent entre vous. Quand une fille n'aime pas quelqu'un, il ne peut pas sortir avec toi périodiquement. Mais d'abord, il faut faire la part des choses. Est-ce que tu es dans son VIP ? Quand tu es dans son VIP, le premier signe d'abord qui pourrait te pousser de financer, c'est que la fille accepte parce qu'elle est nouvellement venue, accepte qu'elle touche à ses lèvres, ce qu'on appelle le baiser, qu'elle touche à ses seins. Ça, c'est corporel. Ça a un témoignage. La fille ne donne pas ses seins à n'importe qui. C'est impossible. Même si vous partez dans un maquis aujourd'hui ou bien dans un motel, les entrepreneurs, c'est le terme qu'il faut, les filles qui vendent leur corps, les filles de joie, n'acceptent pas cela au fait. Parce que même si vous allez discuter de prix, mais ce n'est pas comme ça. Mais avant, quand tu trouves cela, n'accepte pas que tu touche à ses lèvres, à ses seins. Et même un petit débat sexuel, elle n'accepte pas. Tu n'es pas dans son VIP. Et puis, si elle te demande de l'argent, il ne faut pas la donner parce que tu n'es pas la bienvenue sur lui sentimentalement. Si tu arrives à lire ces signes et que tu fais, non seulement, tu fais semblant, tu dis, attends, je vais tenter de racheter son cœur parce que je vais juste la donner ou le donner l'argent pour qu'elle puisse créer la disponibilité par rapport à l'acceptation de notre projet. À travers ces fêtes-là, si tu fais, tu seras frappé par la déception. Et comment ? Si elle n'arrive pas à respecter le programme de l'autre, même si elle vient chez toi ou il vient chez toi, il ne sera pas à l'aise. Il ne sera pas à l'aise parce qu'il sera frappé par ce qu'on appelle, si vous voulez, une timidité sentimentale parce que votre sortie ensemble, ça n'a pas pris sa tête, même si tu mets de pression. Donc voici le nouveau comportement qui prouve que tu es déjà plaqué avant la fête. Donc quand tu vois le nouveau comportement-là, il ne faut pas investir sur l'intéressé. Tu peux l'assister, c'est normal de le faire. Tu l'assistes, tu dis, il n'y a pas de problème, après la fête, on va se voir. Mais il ne faut pas décaler un rendez-vous par rapport à votre sortie. Vous savez, les conséquences directes de ces cas, chaque cœur a besoin d'un résultat sentimental après le 30e, autour du thé, dans les cafétariats, dans les différents grains. Chacun se dit, chacun se défoule entre les amis. Mon ami, j'ai vu ta copine hier avec une autre personne. Vous savez ce que ça fait, c'est émotionnel. Donc les hommes se méfient au dit des gens, voir que j'ai vu ta copine avec une autre personne, tandis que c'est toi qui as acheté l'ordre et tout ce qui s'en suit. C'est pourquoi les hommes, des fois, sortent rechercher la fille en question, parce qu'il est parvenu à investir sur lui et déshabiller. L'année dernière, il y a eu 5 filles qui ont été déshabillées devant moi. Et même à l'intérieur du pays, les gens m'ont appelé. Mais en tant que femme, en tant que jeune fille, comment reconnaître que l'homme déjà t'a plaqué ? Comment le reconnaître ? C'est si l'homme manifeste la même chose. Nervosité inutile, rarité d'appel et rarité de contact. Quand tu trouves ça avant la fête, il ne faut même pas t'intéresser à la fête, il ne faut même pas l'habiller, parce que quand tu l'habilles, tu seras frappé par la déception. La déception, il y a deux formes de déception. Il y a la déception majeure, il y a la déception mineure. La déception mineure, c'est quoi ? C'est quand tu appelles ta meuf à 22h, le 31 décembre 22h, 7 appels manqués, la fille n'est pas à côté de ton téléphone, toi qui es en distance, ce qui va se passer dans ta tête là, c'est ce qu'on appelle la déception mineure. Parce que tu vas automatiquement penser que, est-ce que la fille ne m'a pas plaqué ? Tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à penser, mais la déception va s'en accaparer sur ta tête, parce que légèrement. Mais la déception majeure, c'est si la fille te plaque, tandis que tu as investi au moins un montant qu'il faut, et que tous tes amis sont informés, dire que je dois sortir avec cette fille là. Le premier, regardez, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous dans les différents restos. Donc toi qui dis à tes amis, je vais sortir avec ma meuf aujourd'hui, il fallait voir ce débat qui va se susciter entre les amis. Je vais sortir avec la belle-fille aujourd'hui. Et que la fille n'arrive pas, il y a cette diffamation qui va commencer à se créer entre les amis. Tes amis vont te fatiguer avec le mot. Donc ça crée ce qu'on appelle la frustration. Les hommes surtout se méfient au dit des gens. Parce que le 1er décembre, c'est un jour extraordinaire en matière d'amour. Il y a des invitations, il y a des gens même qui vont cotiser pour faire un dîner. Et pendant ce dîner, chacun doit non seulement se faire représenter, chacun doit venir avec sa copine. Et quand tu arrives à investir sur une fille, par exemple, tu as informé tes amis, ah, je vais venir aujourd'hui avec une belle-fille du quartier. Donc, et que la fille non seulement ne prenne pas part, je pense que c'est ce qui crée la charge, non seulement la charge au niveau de déception, parce que là, ça va te créer des problèmes, les amis ne vont pas te tolérer. Et c'est ce qui fait que les gens aiment trop se vencer quand il y a des dégâts comme ça. Quand il y a cette déception, les gens aiment trop se vencer. Mais quand tu lis les signes, quand les signes se présentent, n'investis pas. Tu peux la donner, ou tu peux lui donner de l'argent sans problème, mais il ne faut pas penser au résultat, à une sortie de n'importe quelle fête, avec l'intéressé. Sinon, tu seras frappé par déception. Il y a quatre types de déceptions. Je connais la douleur de la déception. La déception est douloureuse. La déception, après la mort, c'est la déception qui vient, en matière de douleur. Parce que la déception dégage quatre conséquences. La déception dégage ce qu'on appelle l'insomnie. Tu ne vas pas dormir la nuit, parce que le cerveau est infecté. Même dans la circulation, tu passes, tu penses à ce que tu as fait, comme dépenses, et finalement, les hommes ne vont pas te tolérer. Ils vont te ridiculiser dans le quartier. Tu vas penser à ça, déjà c'est une première charge. L'insomnie, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas s'en dire qu'attention, j'ai foutu mon argent là. Et tandis que la fille m'avait programmé, tu n'as plus, elle m'a menti. Ou l'intéressé, ou l'homme m'a programmé, il m'a menti. Donc, la deuxième conséquence de la déception, il y a ce qu'on appelle le faible d'appétit. Tu ne vas pas manger. J'ai connu un ami qui a fait trois jours sans manger. Quand on donne le lit à manger, il dit que tu ne peux pas manger. Sibi, mon appétit est bon. Parce que la fille, c'est ce qu'elle m'a fait. Le matin, le midi soir, il me disait, Sibi, à quatre heures du matin, il me réveille. Sibi, je n'ai pas pu dormir. Viens, on va causer dehors. J'ai dit, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je sommeille. Laissez-moi dormir. Tandis qu'il était frappé, il a aimé cette personne. Il y a aussi des femmes qui évoluent dans la même situation, qui sont parfois dites d'être victimes à cause d'une simple relation. Elles sont parvenues à placer confiance à un homme et finalement, ça crée des problèmes. J'ai connu une femme qui a été hospitalisée quatre fois à cause de la déception. Il m'en a fallu l'aider, l'assister. Parce que pour sortir la déception, il y a trois mécanismes. Maintenant, les conséquences, deuxième conséquence, je parlais de l'insomnie, première conséquence. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le faible d'appétit. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le stress. Même dans le bureau, quand tu pars au bureau, au service, tu es chargé. Il y a des gens qui manifestent la nervosité par rapport à ça. Il est chaque fois enfermé. même à travers son activité professionnelle, il ne peut pas très bien le faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de services en Guinée qui vont voir que ça ne travaille pas bien. Tu peux voir quelqu'un, il est concentré, même le directeur, il est concentré. On dirait qu'il est concentré sur son téléphone tandis qu'il est frappé par ce qu'on appelle la déception sentimentale, mais il ne dit pas à n'importe qui. Vous allez sentir ça sur son comportement à travers son milieu professionnel. Et ça, c'est un autre cas. Deuxième cas, l'esprit de vengeance. L'intéressé va se préparer à se venger. d'une manière à une autre. Et la vengeance pourrait être longue parce que l'intéressé pourrait se venger à toutes les filles qui vont sortir devant lui. Périodiquement, il va se préparer à se venger et à se racheter sur toutes les filles à cause de la première déception. Donc, c'est pourquoi deux fois, il y a des hommes aujourd'hui qui sont malades, qui sont plus fidèles. Il y a des filles qui sont plus fidèles parce qu'elle a été dessus par un homme à plusieurs reprises. Maintenant, elle se dit je vais prendre mes précautions. C'est pourquoi deux fois, ça crée des complications même au niveau du... Parce que l'indice que tu vois, tu voudrais ressortir à travers votre relation, la fille ne sort pas ça parce qu'elle a peur. Maintenant, solution déception. Si tu es frappé... Avant la solution, je vais vous poser une question. Oui. La déception m'a amené certaines personnes à trouver la mort, à se donner la mort. Oui. À ce sujet, il y en a qui, on parle pas des hommes, soit des hommes, il y en a qui sautent même à travers des images. Oui. Moi, j'en ai entendu parler, j'ai connu une personne qui a eu à perdre. Alors, qu'est-ce qui peut amener la personne à aller jusqu'à à se donner la mort ? C'est ce que j'ai dit. C'est l'investissement dans l'amour. Quand on investit trop, quand on investit trop dans l'amour, l'investissement économique dans l'amour, ça amène quelqu'un à se suicider. Il ne va pas avoir le goût sentimental ici. Je connais la douleur de l'amour, la douleur de la déception. Moi, personnellement, j'ai goûté, j'ai goûté cette douleur et ça m'a poussé d'être aujourd'hui le consultant. C'est pourquoi. Je connais la douleur partie par partie. Donc, par exemple, j'ai mené l'enquête sur un homme qui s'est donné la mort. Pourquoi ? Parce que automatiquement, c'est sa femme mariée. Je dis bien, sa femme mariée l'aurait dit, la situation est compliquée parce que maintenant, il y a un problème sexuel. Laissez-moi négocier une autre personne pour avoir au moins un enfant. je connais son histoire, l'intéressé. Maintenant, un jour, lui et sa femme, ils ont conclu cela. Il y a un petit conflit entre lui et sa femme. Sa femme l'a relaté. Il dit, tu sais que l'enfant ne t'appartient pas. L'enfant appartient à une autre personne. C'est parce que tu es faible. Et un jour, il viendra, je vais te quitter. Je vais dévoiler ça publiquement. L'homme n'a pas pu supporter, il s'est donné la mort. Parce que même s'il y a un petit conflit entre lui et sa femme, c'est là où sa femme touche. Il y a des gens qui se donnent la mort à cause de ça. Mais c'est l'investissement qui pousse à un homme de se donner la mort. Ce n'est pas seulement un amour isolé. Parce que quand tu aimes une personne, tu mets à investir sur lui 10 millions, 20 millions, 30 millions pour sa réussite. Pendant que tu as besoin d'un résultat sentimental, tu as fait cet investissement-là pour que la personne puisse te récompenser sur le plan sentimental. Mais si tu trouves l'intéressé avec une autre personne, tu ne peux pas imaginer. Ça ne peut pas avoir la place dans ton corps. C'est ce qui pourrait automatiquement pousser les hommes à se donner l'amour. C'est pourquoi il y a 4 erreurs dans l'amour qu'on doit éviter. Parce que quand tu n'évites pas les 4 erreurs, tu es en train de préparer comme ça la déception. Automatiquement. La première erreur, je dis à toutes les filles, par exemple, n'accepte pas de donner ton corps, il ne faut pas être gentil sexuellement. La gentillesse sexuelle crée une crise de confiance dans nos relations. Parce que l'homme n'a pas de forme en amour, l'homme prend la forme de son contenant. Quand tu suis un homme et là, à chaque fois qu'il a besoin de toi pour la sexualité, tu es disponible, l'homme va penser que tu es une fille facile. Et l'homme va penser que la manière dont tu es facile avec lui, que ça sera la même manière avec n'importe qui et n'importe quand. Maintenant, il va avoir le doute sur ta moralité. Il va penser que tu es une fille facile. Donc, même s'il a le projet à te marier, il ne peut pas te marier. J'ai connu un ami qui m'a dit, chaque fois, si la fille la vient chez moi et c'est pour passer la nuit, la manière dont elle passe la nuit chez moi, c'est la même manière qu'elle passe la nuit chez les autres. Donc, à cause de ça, je ne peux pas la marier. Alors, deuxièmement... Voilà. Et comment dirais-je ? Je disais... Vous parliez de la déception, notamment les filles passives, la gentillesse sexuelle. Voilà. Il faut éviter... Ça, c'est la première erreur. La première erreur, deuxième erreur, il ne faut pas laisser ton objectif de développement à cause de quelqu'un. Tu as 10 millions. Les 10 millions, ce montant, tu veux investir ce montant dans quelque chose pour ton développement personnel. Tu prends l'argent, tu donnes non seulement à ton partenaire pour l'utiliser ou bien tu investis sur ton partenaire. Quand tu fais ça, c'est une manière de créer le déséquilibre dans votre relation. Parce que ce que tu as fait comme investissement dans votre amour, tu as besoin de résultats. Même si tu appelles l'intéressé, deux appels manqués ne décrochent pas, il y a cette nervosité qui va te frapper. Tu vas dire que j'ai beaucoup investi sur toi, même si il t'appel, tu ne peux pas répondre. Donc ça créera automatiquement une frustration dans ton corps. Ça, c'est un deuxième problème. Le deuxième problème, troisième problème, en tant qu'homme, il ne faut pas trop te concentrer pour habiller, pour investir sur ta copine plus que toi. Fait que tout ce que toi, tu pars à Madina, là-bas, tu achètes des habillements pour rendre ta copine belle. Tandis que toi, tu n'es pas dans ça. tu es en train de la préparer pour les autres. Donc, quand tu évolues comme ça, tu es en train de la rendre belle pour les autres. Parce que quand tu es dégueulasse, toi, tu la donnes d'argent, tu pars à Madina, tu l'achètes des habillements qu'il faut pour la rendre belle. Tandis que toi, tu n'as pas d'abord soigné, tu ne t'es pas mis dans un personnage qu'il faut. par rapport à votre sentimentalité, c'est vraiment, ce n'est pas bien. Deuxième, quatrième point, il ne faut pas, non seulement, aimer une personne à la folie. Aimer une personne à la folie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'intéressé, même s'il n'a pas raison, c'est toi qui dis pardon. Même si l'intéressé n'a pas raison, c'est toi qui dis pardon. Il ne faut pas faire ça en amour. C'est très grave. Surtout, une fille ne doit pas habiter ça à un homme. Un homme ne doit pas habiter ça à une fille. Même si la fille n'a pas raison, c'est toi qui dis pardon. C'est toi qui l'appelles 50 fois par jour. Elle, si tu vois qu'elle t'appelle, c'est pour juste avoir un petit montant. Ce n'est pas bon en matière de relation. Ça crée le conflit dans une relation sentimentale. Aimer une fille ou un homme à la folie, c'est d'être disponible pour lui chaque instant. C'est toi qui est là. Même si elle crée seulement tu la donnes de l'argent. Il ne faut pas la mettre dans ces conditions-là. Sinon, il y a une manière de créer ta propre tombe. Parce que trop d'amour, ça crée la foutaise. Trop d'amour, ça crée la foutaise. Si tu es chaque fois c'est ta copine, matin, midi, soir, tu l'appelles. C'est toi qui l'achètes tout. Même si elle crée, toi tu donnes de l'argent. Elle va avoir le petit dégoût sentimental à ton égard. Il faut être gentil sentimentalement. Mais en matière de geste économique, si tu veux rendre guisable votre relation, il faut minimiser le geste financier. Mais en maximisant trois choses. En maximisant trois choses, la première chose, c'est qu'on appelle le compliment. Il faut conditionner le compliment à travers votre amour. Il faut conditionner ce qu'on appelle le contact physique et corporel avec votre amour. Il faut conditionner ce qu'on appelle la promenade sentimentale à travers votre amour. il faut la mettre dans l'espoir. Des fois, tu marches avec une valise, tu dis qu'il y a l'argent dedans même s'il n'y a pas l'argent dedans. C'est à l'époque, c'est ce que nos grands-parents faisaient vivre leur amour en créant juste un petit espoir parce que la fille n'a pas directement de limite. quand une fille sent en toi que ce que tu as c'est 10 millions à la banque, elle va chercher une autre personne qui a 20 millions. Mais si tu arrives à la mettre dans l'espoir pour qu'elle pense que tu as l'argent mais tu refuses de la donner à tout le temps, ça va crédibiliser votre relation. Mais il y a des gens aujourd'hui, des hommes qui aiment trop donner. Il y a quelqu'un que je suis conseillé et qui n'a pas entendu. Il travaille quelque part, il a pris sa femme, il l'a envoyée là-bas. La déjointe du directeur qui a trompé à souligner sa femme et leur mariage s'est joué sur eux. Partout où il passe, il est avec sa femme à côté. Ce sont des erreurs qu'il faut éviter en matière d'amour. Donc c'est un peu ça. Alors rapidement, en 5 minutes, on va parler des solutions. En 5 minutes. Tu s'es frappé par la déception. Il y a 3 solutions au lieu de te donner la mort. Mais il ne faut pas te donner la mort parce que tu es dessus. Ce n'est pas une bonne solution. Et cette solution définitive ne peut pas t'arranger quoi. Il ne faut pas créer une solution définitive pour ton problème. Il y a des solutions par rapport à ça. Quel que soit l'investissement que tu as fait pour la personne, si tu es frappé par la déception, il y a 3 solutions au bout d'un mois. Tu peux oublier l'intéresser. La première solution, il faut ce qu'on appelle éviter de parler le sujet à quelqu'un. Et n'accepte pas qu'une autre personne te parle ce sujet. Il faut faire silence radio. Ne fais pas la publicité par rapport à ça. N'appelle pas les gens pour leur dire « Ah, tu as vu ce que Mombad m'a fait ? Tu as vu ce qu'Ibrem m'a fait ? » Tu appelles les gens des fois pour leur dire pardon. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la meilleure solution. C'est une manière de conduire l'intéressé à l'orgueil. Il va continuer à s'enorgueillir et il va continuer sur ce rythme-là. toi, tu fais silence radio, tu penses à ça. Tu dis « Je ne vais pas dire ça à quelqu'un. » Quand les gens viennent te rencontrer « Ah, c'est la situation de ta copine-là ou bien de ta fiancée, je ne comprends rien. » Il faut dire aux intéressés « Il faut dire à ces gens je ne parle pas ce sujet. » Pour que les gens partent l'informer que celui avec qui tu es dessus, il a pris des précautions. Parce que quand quelqu'un fait la déception, il n'a pas besoin du progrès de son côté. C'est pourquoi la déception, celui qui crée la déception à l'autre il prend d'abord la décision. Il peut prendre la décision pendant un mois, pendant deux mois, tandis que toi tu n'es pas au courant. Mais c'est les signes qui peuvent te donner l'information que l'intéressé est en train de préparer quelque chose sur ma tête. Mais quand ça arrive, il faut couper. La communication partout, non, il faut éviter. Même si ses camarades t'appellent, ils n'acceptent pas. Deuxième point, il faut penser à ses défauts. Ça, c'est psychologique. Il ne faut pas penser à ses biens, à sa beauté, à ses bonnes actions. Ce que les gens te disent, il faut accepter tel et comme ça. N'accepte même pas le contact avec les gens. Il ne faut même pas prendre le temps avec quelqu'un pour discuter. Deuxième point, il faut penser à ses défauts. Ah, vraiment, c'est une personne mauvaise. Mais non, les garder. C'est même pas gentil. Elle n'est même pas belle. Tout ce qu'on a fait, c'est vraiment, c'est vraiment, ça a été une perte de temps pour moi. Ça va te permettre psychologiquement de faire à choix ta capacité pour que tu puisses l'oublier. Deuxième point, il faut bloquer. Troisième point, il faut bloquer tout contact entre vous. Sur les différents canaux des réseaux sociaux, il faut bloquer son numéro qu'il y a avec toi. Même si le numéro est dans ta tête, ne l'appelle pas. Restez comme ça. Pendant longtemps, si tu fais ça au bout d'un mois, j'ai traité plus de 50 personnes. Je sais ce que je dis. J'ai traité 50 personnes à travers ces méthodes-là. Ça a marché. Il y a une femme qui m'a donné un million parce que je l'ai traité. Elle a été hospitalisée quatre fois. Je vous en prie. Ce qui pourrait permettre à quelqu'un de sortir de la déception sentimentale. Merci beaucoup, M. Sibi. J'espère qu'on aura d'autres rendez-vous par contre pour parler d'autres thèmes. J'espère qu'on aura